Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Pourquoi c'est compliqué de quitter la dépendance affective ? Quand on a été blessé enfant, et bien on est sensible justement à l'abandon donc on va s'accrocher plus, etc. Et ce qui va se passer c'est que finalement on va être dans une optique de se dire ok je ne veux plus de ça mais je ne sais peut-être pas encore de quoi je voudrais donc première chose à faire c'est regarder vers quoi je m'oriente parce que moins ça m'est étranger, plus je vois ça chez les autres, j'observe ça chez les autres même si je ne le vis pas moi-même, ça me semble plus familier donc j'aurais plus tendance à m'orienter vers des bonnes relations si autour de moi j'ai des bonnes relations et que je peux être spectateur de ces relations là ça c'est une première chose La deuxième chose à comprendre c'est que quand on a été dépendant affectif on aura une tendance à l'être encore et toujours parce que ça ne se guérit pas du jour au lendemain, ça se travaille donc comme tout travail, il faut du temps et comme toute dépendance malheureusement on risque toujours d'y retourner parce que quelque part ça nous renvoie à des anciens schémas que l'on connaît justement et qu'on aura peut-être encore envie d'explorer peut-être que justement on a encore envie de se prouver qu'on peut quand même faire dans cette situation là qu'on peut quand même réussir dans cette situation là et c'est ça le problème, c'est qu'on peut y retourner d'autant plus facilement si on n'a plus à coeur de se séparer si on n'est plus vigilant par rapport à cette problématique là et bien on pourrait à nouveau se laisser happer dans ce type de dépendance de relations toxiques parce que justement on n'est plus vigilant donc bien sûr qu'on a été habitué à quelque chose que ça nous semble familier et que donc automatiquement on pourrait à nouveau recommencer une relation toxique le but c'est s'en rendre compte c'est d'arrêter le plus vite possible cette relation et surtout se dire au moment où moi je décide d'arrêter peut-être que sentimentalement, émotionnellement c'est compliqué, ça ne se fait pas du jour au lendemain et ça peut justement me tourner dans la tête me revenir dans la tête j'y pense encore et encore et encore et donc c'est pas forcément la preuve d'un échec c'est juste que et bien vous avez eu cette habitude de penser comme ça, de fonctionner comme ça et donc il faut du temps pour changer les choses c'est pas du jour au lendemain qu'on devient quelqu'un d'autre et c'est ça qui est important de comprendre c'est que comme toute addiction ça va résister quelque part donc c'est à dire que tout ce qu'on a connu et qu'on essaye de changer et bien c'est toujours compliqué de changer parce que le changement il ne vient pas en une fois il ne vient pas du jour au lendemain donc ce que j'ai à vous dire c'est ne croyez pas que vous allez rester dépendant toute votre vie quand vous êtes en train de vous réparer et bien vous êtes en train de faire un chemin ce n'est pas facile ce n'est pas évident vous aurez peut-être justement un manque qui va arriver et l'envie de retourner peut-être dans une relation de dépendance parce que c'est ce que vous avez connu et c'est tout à fait logique n'allez pas passer votre temps à vous martyriser vous-même parce que vous êtes retourné dans une relation comme ça ce n'est pas grave ça fait partie de votre chemin et des expériences le tout c'est de se dire ok je choisis maintenant d'autres choses et donc je vais à nouveau dire stop et plus en fait vous travaillez sur vous et plus vous arriverez d'abord à dire stop rapidement non pas à refuser complètement la relation qui dysfonctionne mais à dire stop plus vite donc soyez cool avec vous soyez toujours votre meilleur ami soyez vraiment accueillant avec vous et dites-vous ok c'est pas grave j'ai vu ce qui s'est passé quand même je vais juste mesurer est-ce que j'ai plus vite réagi pour dire non ou est-ce que je me suis plus protégée dans la relation justement pour éviter d'être vraiment dépendant peut-être que justement parce que cette personne était toxique et très dépendant je me suis mise plus facilement à distance peut-être que justement j'ai pris donc le pli de travailler plus sur moi de voir plus mes amis de faire plus de choses à l'extérieur de continuer justement d'entretenir mes relations de rechercher d'autres choses qui me faisaient vibrer et pas cette relation là donc autrement dit je me suis permis d'avoir des portes de sortie c'est peut-être aussi simplement ben j'ai séduit quelqu'un d'autre pour partir de la relation ça peut être ça ça peut être aussi j'ai décidé par exemple de me réfugier dans la création d'autres choses donc dans d'autres passions dans d'autres groupes d'individus pour justement si jamais cette personne me quitte parce que je sentais que ça n'allait pas durer ou me fait des chauds-frois-chauds-frois ben pendant les froids je sais quoi faire donc j'ai trouvé des moyens déjà de m'écarter de me régénérer et de sauvegarder mon identité ma personnalité ma vie ma valeur de me recentrer sur moi et peut-être que justement cette personne toxique c'est ce qu'elle a pointé du doigt ou m'a reproché en me disant mais t'es pas assez en symbiose avec moi on n'est pas assez proche il faudrait qu'on fusionne vous voyez un petit peu le genre de relation que ça peut être quand on vous empêche en fait d'être vous ou quand on ne vous écoute pas ou quand vous sentez que justement on fait semblant que ça vous arrangeait aussi alors que c'était pas le cas donc en gros quand on vous attaque aussi sur des éventuels défauts que vous auriez qu'on vous demande de changer etc etc et vous vous êtes peut-être dit ben non tu veux changer ça en moi mais moi j'aime bien cette partie de moi et je sais me réparer même même si toi tu as critiqué cette partie de moi ou cette particularité moi je me dis ben en fait ça peut être un avantage ça peut être un avantage que je sois blonde aux yeux bleus pour certaines personnes alors que d'autres vont dire ah moi je déteste les yeux bleus c'est pas beau etc par exemple c'est une caractéristique un peu à la con mais c'est pour vous donner un exemple ça peut être tout et n'importe quoi ça peut être vous dire je pense que tu es trop intelligente ou pas assez ou pas assez grand pas assez petit ben non en fait tu es trop vieille pour moi ou trop vieux pour moi etc et puis vous vous dites ben non en fait ça fait en sorte que j'ai des expériences qui sont intéressantes justement à apporter dans la relation donc je préfère moi avoir quelques années de plus et faire avec ça avec mon chemin de vie donc en fait vous allez vous rendre compte que tout ce qu'on pourrait vous reprocher ben vous vous ne condamnez pas forcément ça donc vous n'allez pas dans le sens de l'autre en vous disant ah là là l'autre a raison j'ai sûrement un gros problème avec ça c'est moi qui dois changer c'est moi qui dois m'améliorer c'est moi qui dois réparer la relation faire plein d'efforts pour que ça fonctionne etc alors qu'en fait une relation se fait à deux donc c'est toujours les deux qui doivent faire des efforts pour que ça fonctionne et parfois justement enfin souvent je dirais quand une personne vous reproche des trucs beaucoup de trucs et bien c'est souvent la personne qui est le plus dans les reproches qui devrait changer qui devrait justement travailler sur elle-même et la personne qui généralement travaille le plus sur elle-même c'est la personne généralement qui est la plus saine des deux qui est la plus capable de relations non toxiques donc oui se séparer de la dépendance c'est compliqué de comprendre que quand quelqu'un vous dit ne soit rien qu'à moi tu m'appartiens t'es à moi maintenant ou des choses telles que en fait la relation elle n'est pas assez fusionnelle moi je veux quelque chose de plus intense je veux que tu sois là tout le temps enfin en fait ce ne sont pas des paroles normales ce sont des paroles d'une personne qui est dans la dépendance affective avec vous et qui du coup va attendre de vous que vous soyez co-dépendant que vous réagissiez à cette dépendance en vous mettant aussi à disposition à entière disposition à ce que votre temps soit régulé par l'autre donc si vous n'êtes pas présent à un rendez-vous vous êtes un petit peu en retard l'autre fait une scène incroyable alors que vous avez à peine 5 minutes de retard posez-vous la question est-ce que l'autre vraiment ne serait pas dépendant affectif l'autre est très 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 exigeant est-ce que l'autre ne serait pas dépendant affectif parce que quand on aime sincèrement une personne on n'est pas très 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 exigeant on cherche plutôt à comprendre tiens qu'est-ce qui s'est passé pourquoi t'es en retard ou tiens pourquoi t'es comme ça qu'est-ce qui se passe et donc on essaye de comprendre l'autre de s'expliquer et justement de on va dire tous les deux faire des efforts pour se mettre au diapason et c'est comme un attelage en fait les deux font un effort pour tirer un carrosse qui va être magnifique le parcours le trajet va être magnifique si les deux conjointement font un effort et d'égale mesure donc quand vous êtes dans une relation toxique s'il n'y a qu'un cheval sur deux qui va tirer le carrosse ben ça va être compliqué parce qu'il va devoir en plus tirer l'autre cheval et ben c'est ce que vous faites quand vous êtes dans une relation toxique donc attention est-ce que la relation elle est égalitaire est-ce que chacun apporte quelque chose à l'autre et que parfois c'est l'un qui est l'autre et puis que ça devient l'autre qui est l'un donc est-ce que c'est pas toujours le même qui se plaint le même qui se fait porter le même qui dit à l'autre remets-toi en question ou tu devrais être comme ceci comme ça comme ça comme ça comme ça est-ce qu'il y en a un qui essaye vraiment d'imposer à l'autre son point de vue d'imposer à l'autre ses règles etc peut-être qu'au début ça pourrait vous arranger si vous ne savez pas trop comment fonctionne une relation ou si vous ne savez pas trop bien ce que vous voulez en fait c'est ça l'erreur c'est de ne pas savoir et du coup on se dit oh ben c'est pas grave si l'autre aime bien le contrôler etc sauf que n'oubliez jamais que le contrôle peut devenir du chantage et ensuite de la manipulation consciente ou inconsciente de la part de l'autre c'est pas forcément sain donc ça c'est important aussi de le rappeler donc attention à la dépendance affective à la contre-dépendance donc à la codépendance donc quand vous rencontrez quelqu'un qui est dépendant lui-même la personne peut-être la première personne va agir un petit peu comme l'évitant qui est là moi je suis là mais j'ai pas besoin vraiment de toi on fait semblant qu'on n'a pas besoin alors qu'en fait si l'autre a besoin absolument d'être en relation pas forcément avec vous que vous mais en tout cas d'être généralement en relation de se sentir aimé de sentir que l'autre fait ce qu'il veut etc et même va se sentir en péril quand l'autre n'est pas là quand l'autre ne fait pas exactement ce qu'il veut et va vraiment faire faire une montagne quand ce n'est pas fait à sa façon ou pas en temps voulu ou enfin bref quand une personne surréagit à tout ça faites attention vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est dépendant et qui du coup va mobiliser chez vous cette contre-dépendance cette codépendance en fait donc vraiment faites très très attention parce que parfois c'est le profil de l'autre personne qui va faire que ça va vous emmener dans ce que vous ne voulez plus et au début vous n'allez pas forcément remarquer qu'il s'agit de ça ou vous allez le remarquer mais vous allez vous en amuser en vous disant oh mais maintenant ça va je réparais ça alors que peut-être pas tout à fait vous pourriez encore être sensible à ça et donc il faut rester honnête avec soi et se dire ok ce que je veux c'est une relation saine non toxique où il n'y a pas un des deux qui impose à l'autre où on co-crée donc les deux choisissent et ça demande des ajustements mais pas permanents il n'y a pas des crises permanentes il n'y a pas de la souffrance permanente on est ensemble pour être heureux pour se déployer pour se soutenir pour s'encourager pour dépasser mutuellement ses peurs chacun des deux travaille sur ses propres peurs et ne projette pas sur l'autre en disant mais non tout le problème il est chez toi c'est à toi à travailler sur tout ça c'est à cause de toi que la relation va pas bien mais non c'est jamais de la faute d'un seul sauf dans le cas d'une relation toxique ou si vous êtes face à une personne toxique vous n'arriverez pas à créer quelque chose qui est sain tout simplement parce qu'il faut deux personnes saines deux personnes avec une vraie personnalité deux personnes suffisamment à l'aise avec elles-mêmes qui s'aiment suffisamment elles-mêmes qui ont suffisamment d'estime pour elles-mêmes pour pouvoir se montrer telles qu'elles sont pour pouvoir partager vraiment qui elles sont avec ses qualités mais aussi ses défauts je rappelle que nous avons tous des défauts et que c'est tout à fait normal et qu'une personne vous aime vraiment quand elle aime aussi vos défauts même si ça challenge le couple même si ça la challenge aussi dans ses émotions et dans ses besoins voilà je vous embrasse bien fort je vous aime très fort prenez bien soin de vous c'est très important dans tous les cas on se retrouve très vite pour d'autres vidéos n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo si ça vous a aidé les questions que vous vous posez éventuellement parce que je peux y répondre dans les futures vidéos donc ça a peut-être du sens du coup de me poser vos questions mais directement en barre d'infos là en dessous de la vidéo comme ça je verrai aussi si certaines questions reviennent parce que par mail c'est beaucoup plus compliqué pour moi de répondre et de voir vos mails parce que parfois les mails n'arrivent tout simplement pas parce que la boîte email elle est explosée tout simplement voilà je vous embrasse bien fort je vous aime très fort prenez bien soin de vous et dans tous les cas on se retrouvera très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres vidéos à ciao bye bye